tu sais en fait il n'y a pas d'autre vie que celle que tu as là maintenant c'est la vie que tu as tout ce que tu aimerais n'existe pas c'est ce que tu aimerais faire c'est ce que tu aimerais te projeter dedans et en fait tu ne vis pas ce qu'il y a et ce qu'il y a si on n'est pas avec ce qu'il y a ben on vit une vie mécanique parce que ce que tu voudrais faire est dans ta tête et en fait la vie qui se passe et elle est devenue banale elle est devenue sous jacente une toile de fond et en fait la réalité c'est ça tu l'as mis en toile de fond et tu voudrais quelque chose d'autre et c'est ça toute la simplicité d'être c'est d'accepter de vivre ce qu'il y a ne pas chercher quelque chose qui pourrait venir c'est à dire que ton esprit est constamment occupé avec tout ce qui doit venir et tu est tout le temps en train de user ton esprit à faire en sorte que quelque chose arrivera mais quelque part il n'y a rien qui arrivera tout est là maintenant et comme tout est là maintenant eh ben tu es présent il s'agit d'être présent dans tout ce qui se joue pour pouvoir jouir de ce qui se passe mais pas de se projeter dans quelque chose que tu aimerais voir venir parce que là tu vis alors une illusion tu vis quelque chose qui n'existe pas mais la vie elle est là faut pas aller chercher loin tout est là et tout ce que l'on veut n'est pas là donc pour se rendre simple pour rendre les choses simples il faut voir que tout ce que l'on fait ça nous use on est usé on est usé parce que on est tout le temps occupé avec ce que l'on aimerait et être comme ça c'est renier qu'il se passe quelque chose pour de vrai parce que ce qui se passe pour de vrai va déranger le confort dans lequel tu t'es mis tu t'es projeté une vie mais ce qu'il y a est là et cette chose qui est là il faudra que tu reviennes à la réalité tôt ou tard que tu aimes ou pas tu dois vivre cette vie faire ta vaisselle laver ton linge tout ça c'est la vie de tous les jours c'est ça ta vie ta vie c'est ça mais alors si tu ne le fais pas en conscience alors tu auras un problème parce que tu n'es pas présent et le monde tourne comme ça personne n'est présent on est en train de toujours prévoir il y a demain et ce tout à l'heure là on a donné beaucoup d'importance on est déjà dedans nos esprits sont déjà là-bas et ils s'activent là-dedans dans ce qui n'existe pas ça veut dire que tu n'es pas présent tu n'es pas là avec ce qui se joue vraiment et c'est ça ta vie ta vie c'est ce qui se passe donc l'instant où tu es là être présent dans ce qui se passe c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver parce que à ce moment là ton esprit n'est plus occupé avec ce qui se passera avec ce que tu projettes il y a un esprit qui est calme qui est présent qui ne se projette pas ça veut dire qu'il est en paix il n'est pas en train de courir en train de vouloir accomplir quelque chose pour pouvoir arriver à son but parce que quelque part il n'a pas de but il n'y a pas de but juste d'être là être présent sans à rien penser sans appréhension de ce que demain sera c'est la seule vie qu'il y a mais j'ai l'impression que pour la plupart souvent on est embarqué dans ce qui se passera ce qu'on aimerait faire arriver et là quand l'esprit est occupé de cette manière alors il s'use tu sais comment ça fait un esprit qui s'use c'est un esprit qui est tout le temps constamment t'as une moudre du blé là tu sais le moulin il tourne il graine il fait sortir du grain et ça use ça mais un esprit libre qui ne fait rien qui est là présent alors il a toute la capacité de mettre son énergie dans ce qui se passe mais pas dans ce qui se passera et c'est pour ça qu'il faut que tu gardes ton énergie parce que si tu mous du grain toute la journée alors tu n'auras plus cette capacité d'être là présent à ce qui se joue parce que ton esprit est occupé tu vois cette occupation mine la joie de vivre parce que c'est seulement quand l'esprit n'est pas occupé qu'il se repose et ce repos est bienvenu parce que tu vois toute cette activité de l'esprit toujours en train de vouloir et bien ça tue la joie d'être parce que tu n'es pas là tu es absent et la joie que tu n'as pas à ce moment là tu la dissipe tu dissipe cette capacité pour pouvoir créer quelque chose que tu aimerais et ce que tu aimerais c'est une invention de ta tête tu voudrais avoir quelque chose qui vienne t'égayer parce que justement tu entraînes du grain et en fait tu n'as pas cette joie cette joie d'être tranquille d'être en paix donc c'est un cercle vicieux tu es toujours en train de te projeter pour ce qui viendra mais l'instant là que nous avons ensemble tu étais là tu restais là tu n'es pas parti te distraire avec toute autre pensée tu étais là considère cette vie cette présence comme quelque chose d'important parce que nous devons être là nous devons être présents pour pouvoir voir ce qui se joue et faire en sorte que tout ce qui se joue se passe dans l'ordre dans l'harmonie dans la joie dans la paix mais si tout ce qui se passe est à notre insu tu laisses les choses être tu ne t'en occupes pas et bien ces choses continueront à bouger à ton insu si tu ne laves pas ton linge aujourd'hui demain il y aura un paquet à faire et ça va te tomber dessus comme une tracasserie donc toujours faire là maintenant avec ce qu'il y a ce qu'il faut faire et ne pas attendre que quelque chose viendra pour t'égayer pour changer ta vie il n'y a rien qui viendra parce que la vie celle que tu as c'est celle-là il n'y a que ça il n'y a rien rien d'autre et pourtant on en a inventé des choses on a inventé quelqu'un quelque chose quelques idées qui va nous sauver et tout ça c'est l'occupation de l'esprit parce que on cherche quelque chose au-delà de tout ce qui est ce qui est c'est là maintenant dans cette présence là où tu es là et c'est là où se vit la vraie vie tout se mouvre dans cet instant ailleurs il n'y a rien ça n'existe pas ailleurs ailleurs que maintenant ailleurs que l'instant où tu es présent dans la vie que tu mènes et là tu apprécies ce qu'il y a tu n'es plus emporté par le temps le temps de tes désirs qui t'emmènent qui t'embarquent mais en fait tu n'es plus là être là c'est comme voir les choses à contre-courant les choses comme si elles se bougeaient mais très lentement comme on regarde les muscles d'un cheval qui court au ralenti donc tu l'esprit se calme se calme et tout devient une réalité possible possible de vivre ça vivre cet instant où le temps s'est arrêté où tu n'es plus embarqué avec ce que demain te propose parce que demain il va toujours te proposer des choses parce que tu es conforme à la norme établie qui dicte comment demain devrait être et ce que tu devrais faire pour pouvoir accéder à ce qui se passera demain donc tous tes désirs ce sont des formatages qu'on t'a donné c'est un programme qu'on t'a donné que tu puisses aller dans ce temps de demain pour concocter ce que tu aimerais avoir et en fait tu ne concoctes rien puisque ta tête elle elle broie constamment et ça ne s'arrête jamais parce que demain c'est l'activité d'un esprit occupé qui ne sait pas être présent là présent maintenant à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501